L'ombre d'acier Le passif de Camille est Protection modulable. Les attaques de base de Camille sur des champions ennemis lui octroient un bouclier contre leur type de dégâts primaires. Si leurs dégâts sont avant tout physiques, elle obtient un bouclier physique. Si leurs dégâts sont principalement magiques, elle obtient un bouclier magique. L'efficacité du bouclier augmente en fonction des PVmax de Camille. Le A de Camille est Protocole de précision. Sa prochaine attaque de base inflige des dégâts physiques supplémentaires et lui octroient un bref bonus de vitesse de déplacement. Après la première utilisation, Camille peut relancer son A pour effectuer une attaque supplémentaire. En attendant un bref instant, la deuxième attaque de Protocole de précision inflige encore plus de dégâts, dont une partie est convertie en dégâts bruts. Protocole de précision fonctionne sur les tourelles. L'ombre d'acier peut donc les endommager comme de vulgaires châteaux de sable. Le Z de Camille est Balayage Tactique. Camille fauche les ennemis dans un cône devant elle, infligeant des dégâts physiques à toutes les cibles touchées. Les ennemis pris dans la moitié extérieure du balayage sont ralentis et subissent des dégâts supplémentaires en fonction de leur PV maximum. Camille récupère une partie de ses PV au passage. Camille peut se déplacer en lançant Balayage Tactique, ce qui lui donne un peu de temps, ainsi qu'à ses ennemis, pour se repositionner avant l'impact. Le E de Camille est divisé en deux parties, Grappin et Saumural. Camille tire un Grappin dans la direction ciblée. Si elle touche un mur, elle se hisse vers lui. Elle dispose ensuite d'une brève fenêtre d'action pour lancer Saumural. Elle peut alors bondir dans la direction ciblée. Si des ennemis sont proches, elle se propulse vers eux et s'arrête au premier champion touché, étourdissant toutes les cibles dans la zone d'impact. Cela lui offre aussi un bonus de vitesse d'attaque. Grappin ne fonctionne que sur les murs. Vous ne pouvez pas l'utiliser sur des champions ennemis, ce serait bien trop grossier. Avec son E, Camille peut couvrir une large distance en quelques secondes. En associant le Saumural au ralentissement du balayage tactique, elle transforme la gardienne du marteau en Yordle Kebab. L'ultime de Camille est Ultimatum Extech. Camille devient brièvement impossible à cibler, bondit sur un champion ennemi, l'emprisonne dans une zone et repousse ses alliés. Tant que l'Ultimatum est actif, l'ennemi pris au piège ne peut pas quitter la zone par quelques moyens que ce soit, et les attaques de Camille dans la zone sont renforcées. Même en l'attement, vous ne pouvez pas briser les barrières. Les autres ennemis peuvent librement rentrer dans la zone après en avoir été éjectés. L'Ultimatum Extech se désactive tout seul après un court délai, ou si Camille sort ou est éjecté de la zone. Mais le meilleur moyen de le désactiver, c'est encore de tuer le pauvre troll piégé à l'intérieur. En face de lane, essayez d'attaquer votre adversaire quand votre protection modulable est disponible. Ici, Camille frappe méga Gnar avec la partie extérieure de son balayage tactique. Elle lui inflige plus de dégâts et se soigne légèrement. Comme sa protection modulable est disponible, elle enchaîne avec les deux coups de son protocole de précision. Gnar s'est un peu trouvé sur le fil du rasoir. Camille excelle lorsqu'il s'agit de poursuivre des ennemis en seconde ligne lors des combats, même quand ses PV sont plutôt bas. Ici, elle fonce sur Syndra avec grappin et saumural, puis active son Ultimatum Extech pile au bon moment pour éviter l'ultime de la Souveraine Obscure. Les équipiers affaiblis de Syndra étaient éparpillés. Avec son combo grappin-saumural, Camille peut partir loin devant, mais elle n'est pas assez tanky pour survivre à 1 contre 5. Avec son ultime, elle dispose ici d'une demi-seconde seule avec Victor, mais son bouclier magique est inutile face aux attaques combinées de vie et Ezrin. La véritable force de Camille réside dans sa mobilité extraordinaire en plein combat. Face à un adversaire isolé comme Azir, ici, le combo grappin-saumural semble la solution tout indiquée. Mais là, elle se retrouve coincée avec Mundo, me direz-vous. Grossière erreur. D'un seul bond, elle traverse les arbres et renvoie Cogmo à la niche. Une fois qu'elle a éliminé à elle seule les deux caries ennemies, il ne lui reste plus qu'à s'échapper rapidement avec le grappin et la pomme de pain explosive. À 5 contre 3, son équipe n'a plus qu'à finir de faire le ménage. Merci d'avoir regardé ce Focus sur Camille. Pour en savoir plus sur l'ombre d'acier, suivez les liens ci-dessous. Et rappelez-vous qu'on ne joue pas avec des couteaux, sauf quand ils sont implantés sur une feuze X-Tech. Sous-titrage Société Radio-Canada